Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. J'invite une femme à me rejoindre pour ce nouveau jeu. Allons-y! Et c'est parti! Une personne hospitalisée, une personne souffrante. Attendre. On doit attendre avant d'être hospitalisée. Allons-y! C'est une femme qui ne va pas bien. Et le masculin, masculin à l'envers, féminine à l'envers, il y a instabilité. Ici, confusion. Ça ne va pas bien ici. Bon, on nous parle de quoi? En fait, c'est l'énergie du couple. Énergie de la mère, énergie de la paire. Une paire. Allons-y! Énergie de la mère, énergie du père. En ce moment, il y a instabilité. Instabilité émotionnelle. Instabilité, au niveau de la pensée, ça ne va pas bien du tout. Ça ne va pas bien du tout. Il y a réellement souffrance. Confusion mentale. On dirait que... Oui, c'est de l'instabilité qu'on me présente. Et je rencontre une personne qui a un contrôle très fort. Une personne qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler. En fait, c'est une personne qui vit beaucoup d'insécurité à l'intérieur d'elle. Oui. Elle a de la difficulté à lâcher prise. C'est elle qui gère tout. C'est elle qui contrôle tout. Elle vit beaucoup d'insécurité. Ça ne va pas bien ici, au niveau de sa pensée. Je vais continuer d'explorer. C'est une personne qui... Bien, c'est ça. Qui ne veut pas lâcher prise. Qui a très peur de lâcher prise. Elle a des idées fixes, bien arrêtées. Une pensée rigide, cette personne que je rencontre aujourd'hui. Une fermeture d'esprit. Le contrôle est très, très fort. Je peux vous le dire. Continuant. C'est une femme qui a besoin de prendre soin d'elle. Qui a besoin de soin. Qui a besoin de soin. Se rencontrer. Pourquoi ici? Une rencontre. On essaie de s'entendre. Ici, là, si on me parle du féminin et du masculin, nous n'arrivons pas à nous entendre. Ici, je rencontre une personne qui a l'esprit fermé, des idées bien arrêtées. Et ici, je rencontre une féminine confuse. Nous n'arrivons pas à nous entendre. On a beau essayer, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a un désaccord. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Continuons. Immaturité émotionnelle. Immaturité émotionnelle. Attendez encore. Je vais explorer. On nous parle de quoi d'autre? Autant d'un côté comme de l'autre. Autant d'un côté comme de l'autre. C'est une lutte ici que je ressens. Deux têtes fortes. Deux têtes fortes. Et la féminine que je rencontre, oh là là, oui, le contrôle est fort. Le masculin aussi. Donc, si on me parle de ces deux polarités, son féminin, son masculin, bien, on me présente une femme qui a des idées bien arrêtées et qui ne veut pas changer d'idée et qui souffre, elle vit beaucoup d'insécurité, elle ne veut pas lâcher prise, rien à faire ici. Ces idées sont faites. Une pensée rigide, un manque de souplesse. Elle a peur. Elle vit beaucoup d'insécurité. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Ici, on nous dit quoi? De frustration dans la relation. On nous parle aussi de peur. On nous parle d'une personne qui a un bon égo. Une personne qui peut être très jalouse aussi. Qui est en train de s'auto-saboter. Donc, ici, on nous parle d'estime de soi. On nous parle d'estime de soi. D'un faible estime de soi. Et il y a frustration. On n'est plus bien dans cette relation. Hum? On n'est plus bien. Beaucoup de frustration. Beaucoup de manque aussi. Une personne, je pense ici que je rencontre une personne, une personne qui a des, qui ressent un grand vide. Continuons. Elle manque de confiance en elle. Deux, on dirait que si on me parle du couple, bien ici, je rencontre deux têtes fortes. Il n'y a rien à faire. Le masculin, je ne peux pas lui faire changer d'idée. Et ici, la féminine, bien elle aussi. Mais elle est confuse. On dirait que son cœur est fermé. Et le masculin aussi. Cœur fermé. Ils ont tous les deux le cœur fermé. Tous les deux, un égo, un bon égo. Tous les deux frustrés dans leur relation. Les deux sont frustrés. Le temps qui revient. Le facteur temps. On nous dit qu'il est temps de guérir. Donc, il y a beaucoup de souffrance en cette femme, en son couple. Beaucoup de souffrance. Et de peur. Beaucoup d'insécurité, d'instabilité. Elle est en train de s'auto-saboter en cette relation. Elle ne va pas bien. Donc, là, ici, on nous parle de temps. On nous parle de l'importance de se guérir. Oui, ça prend du temps. On attend. On dirait qu'on attend avant d'être hospitalisé. Je vais vérifier. Le voleur. Le voleur. Ça vous dit quoi? Donc, là, on nous parle de malhonnêteté, de vol. On peut me parler de quelque chose qui me prend beaucoup de mon énergie. Je suis en train de me rendre malade. Comme on pourrait aussi me parler des énergies de corruption. De vol, de malhonnêteté. Peut-être ici qu'on est plutôt en train de me dire que cette relation, cette situation me demande beaucoup de mon énergie. Je suis en train de me rendre malade. Je n'en peux plus. Il y a une lutte ici. Je rencontre deux têtes fortes. Si on me parle. Oui, la femme. La femme a un contrôle fort et n'est pas prête à lâcher prise. Elle est en train de se rendre à bout. Beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité. Je vais... Oups, attendez. Si on nous a parlé aussi d'énergie de... De corruption, admettons, là. On parle de quitter, s'éloigner. On pourrait avoir peur aussi. De la prison. Comme on peut me parler de la prison, de l'enfermement. Attendez un peu. La prison de nos peurs. Quitter la prison de nos peurs. S'éloigner. S'éloigner de la prison. Se libérer de la prison. C'est quoi ta prison? Sortir de la prison. Et on nous présente le cœur, la bonne dame. Le cœur. Comment sortir de la prison? Ici, je rencontre une personne qui a un mental très, très fort. La pensée. Ça va vite dans la tête. J'ai comme l'impression ici qu'on me parle de troubles de la pensée. Il y a beaucoup d'insécurité, en fait. Beaucoup de confusion. Beaucoup d'argumentation. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Des discussions, des conflits. Ici, le masculin est fermé. L'énergie du masculin est fermée. On ne peut pas négocier. Et ici, ici, le cœur est fermé. Donc, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Donc, on nous dit ici, pour quitter la prison, on nous ramène à la bonne dame. Le cœur. Guérir le cœur. La guérison du cœur. Le guide. Celle qui accompagne. La vie. Quitter la prison. Quitter son enfermement. Ici, je pense qu'on est en train de se rendre à bout. On n'a plus d'énergie. On est réellement en train de se rendre malade dans une certaine situation, dans une relation. Une personne qui cherche à contrôler l'autre, et l'autre, deux personnes contrôlantes. C'est épuisant. Et il n'y a pas de possibilité à ce que je vois, à ce que l'on fasse un compromis. Ça ne fonctionne pas. Nous n'arrivons pas à nous entendre. On est en train de se rendre malade. Continuons. Ou bien on attend pour se rendre jusqu'au bout. C'est fort, hein? Un égo très fort. J'attends, j'attends. J'attends de me rendre jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas prise. Je vais me rendre là. C'est vraiment une lutte de pouvoir. Continuons. Ici, une perte de sens. On dirait qu'on me présente une personne qui est en train de perdre le contact avec la réalité. Une perte de sens. Peur de l'inconnu, une perte de sens, désorientée, confusion. Beaucoup de peur. On ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas protégé. Il y a un découragement. Il y a une perte de sens. Désespoir. On attend de se rendre jusqu'au bout avant de lâcher prise. Et encore là, ça se a demandé si on va lâcher prise. on va se rendre jusqu'au bout. Allons-y maintenant avec la carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est lourd comme relation avec soi et avec l'autre. C'est très lourd. Eh bien, là, c'est léger. On va équilibrer ça. Chaleur, je m'en allais dire chanter. Chaleur, montée à bord et vacances. Ce sont les trois mots-clés. Je vous lis le court message de l'été. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours. Et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici. J'ai besoin de vacances. À la prochaine!